bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne virge c'est moi j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo que comme je vous avais dit dans une précédente vidéo une vidéo que j'aime pas trop trop faire faire du dp tout en blabla sauf que là je me devais de vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé et mon absence et puis on va parler un petit peu de la toile également que je suis en train de faire donc comme vous pouvez voir je suis en train de faire ma mon dp sur la lettre v que j'avais eu en partenariat 1 celle ci elle va être très très jolie mais alors bon voilà alors je sais pas si vous allez voir là j'étais voyez c'est blanc je suis obligé d'en coller carré par carré alors jusqu'à présent j'arrivais en coller bande par bande oui donc je les fais en 24 donc une bande comme si une bande comme ça et là aujourd'hui ben là ce soir jeu parce qu'en fait on est soir on est lundi soir on est lundi 29 29 novembre et ben là j'étais obligé d'en coller ce soir parce que ça tenait pas du tout c'était une misère ça pop et comme c'est pas permis heureusement je sais pas enfin voilà j'ai j'avais jugé de faire cette case en en petits carrés et donc du coup j'avais divisé en 24 cases voilà comme la précédente que j'avais préparé je l'avais divisé en 24 je sais pas ça si j'étais partie dans le même état d'esprit puis après je me brouche les divisés en autant bon c'était pas gênant alors pourquoi je les divisés en 24 cases tout simplement mais j'ai quand même continué un petit peu mon dp pourquoi j'ai divisé en 24 cases parce qu'en ce moment on est en train enfin on va commencer là le 1er décembre notre dp de l'avant sur le groupe voilà donc du coup il fallait que les membres du groupe 1 donc vous avez le lien en barre d'infos comme à chaque fois il fallait que les membres prennent une toile sur le thème de noël l'année dernière on avait fait un choix sur 2,2 ou 3 toiles de toile il me semble l'année dernière chacune on avait choisi donc chacune des admins avait choisi une toile donc à cette époque on n'était que deux admins on avait choisi chacune une toile et on n'avait pas dévoilé qui avait choisi quelle toile et et donc on avait on avait aussi fait calendrier de le dp de l'avant pardon pas le calendrier le dp de l'avant mais on avait imposé la toile enfin le choix entre deux toiles les membres avait donc commandé la toile et avait participé avec leur toile et on avait créé deux team voilà et on avait répertorié les membres dans les deux teams par tirage au sort et ensuite va tous les jours la mine mettez enfin elle devait recevoir la case de la membre terminée un de du la glace la case du jour terminée et ensuite la mine faisait un petit une petite vidéo et on postait le lendemain l'étoile de la veille là cette année on a procédé autrement cette année voilà pour dire de changer un petit peu un pas toujours faire la même chose cette année on relance donc du coup le dp de l'avant mais cette année on n'a pas imposé la toile voilà chacune prenez la toile de noël sur le thème de noël la toile qui souhaitait on a juste demandé de la diviser en 24 cases et par contre cette année enfin comme l'année dernière on a redonné l'ordre des cases dans lesquelles fallait les mettre et là par contre on n'a pas fait team on va faire un poste tous les jours et puis ils mettront les membres qui ont parti qui participent tous les jours mettront dessus une fois qu'ils ont fait leur case ils prendront photo ils mettront sur le poste tous les jours tout ça pendant 24 jours voilà donc cette année on a procédé comme ça donc comme j'ai découpé ma case 24 mam et ma toile en 24 cases j'étais partie dans le même délire sur celle ci voilà donc du coup j'ai dit aille hop et puis ben quand j'ai terminé j'ai dit ben virginie t'es partie sur sur un délire enfin t'as fait la même chose et tout compte fait ben je ne regrette pas d'avoir fait ça ça me permet comme ça de bien pouvoir diviser mac enfin de bien pouvoir en coller ma mais casse comme ça quand il vraiment quand il pop fort celle ci elle a vraiment fort pop et ici au bord j'ai même un diamant qui malgré que j'ai collé qui tient pas bien pop encore donc bon là c'est juste vraiment pour essayer de maintenir le truc et je pense que après je une fois que tout sera terminé bon là je pense que ça va pas pop et parce que je suis pas du tout dans du noir là je vais mettre dans une majorité noire dans celle ci donc celle ci je serai pas obligé de la vernir celle ci va une fois qu'elle sera terminée je reviendrai encore une fois tout ensemble du du truc parce que va toute la bande parce que j'ai vraiment des diamants qui veulent pas coller alors du coup quand je vous disais du coup je suis sur cette colle si je pense que vous allez voir je suis sur le vernis colle finition satiné de créolia que j'avais acheté alors je sais pas ça peut être augmenté depuis le temps 4 79 chez culture voilà alors du coup je prends ma map une petite brosse à dents pour brosser et puis forcément un petit rouleau que j'avais racheté un puisque l'autre que il m'avait été offert avait au plein de plein de trucs noirs dont j'aurais racheté une autre et du coup voilà je procède comme ça et là je suis casse par casse vous voyez ici alors ce qu'à présent les autres ils n'avaient pas enfin je vais bien en coller regardez voyez là maintenant que ça en coller voyez j'ai plus aucun diamant qui se barre vraiment plus aucun et je peux y toucher sans problème j'ai même pas de boss j'ai plus rien tandis que bon ici ce ouais là c'est la kata kata total donc bref ça va aller 1 donc je voulais vous voilà je voulais faire aussi une vidéo en vous montrant justement cette toile pour vous montrer un petit peu comment je procède voilà j'avais expliqué dans une vidéo les toiles kata et là je vous montre un petit peu ce qu'il en est alors à propos de notre toile donc j'ai terminé de poser tous mes diamants que j'avais en ma position la suite à ma vidéo ma précédente vidéo donc j'ai une membre enfin une abonnée qui une abonnée ami membre du groupe enfin bref qui s'est proposé de m'envoyer quelques références qu'elle avait donc du coup elle va me les envoyer là je suppose dans quelques jours j'ai mis deux copie notes admin du groupe qui vont également m'envoyer les références qui elles ont et puis ensuite je verrai avec ça si j'en ai assez ou bien pas si j'en ai pas assez je ferai une petite vidéo très courte en vous demandant voilà je ferai un appel à l'aide pour essayer de trouver le nombre les valets diamants qui me manque et là comme il manquera moins j'arriverai peut-être à définir un petit peu à peu près le nombre qui va encore me manquer par exemple une vingtaine une trentaine enfin voilà deux de la référence à telle voilà donc je ferai un petit appel à l'aide sous sur une vidéo alors on a une vidéo ici et puis également sûrement un appel à l'aide sur le groupe voilà je pense que j'arriverai à trouver ce qui va me manquer alors la vidéo que je suis aujourd'hui donc voilà c'était pour vous parler de ça en vous parler de ça mais pas que donc pour vous parler également de mon absence sur sur youtube alors j'ai resté alors pour celles qui sont sur le groupe etc vous allez me dire bah ouais mais virginie je trouvais quand même que bas sur le groupe était présente alors oui sur le groupe j'avais pas de moi j'avais pas de deux vidéos à tourner donc j'étais présente j'étais présente quand on faisait des salons sur le groupe j'étais j'étais présente sur le groupe je faisais quand même les colos de la semaine je faisais quand même les défis je continuais voilà s'il y avait des postes à faire en tant qu'admin si c'était à moi faire le poste je faisais voilà mais tourner des vidéos j'en avais pas trop 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 l'envie alors le comment du le comment du pourquoi j'ai déjà été un petit peu malade j'ai eu un gros rhume pas le moral fatigué pas l'envie de rien voilà alors puis la fatigue aussi des travaux parce que va style de rien certes c'est pas moi qui ai posé les fenêtres voilà mais derrière il ya quand même le nettoyage derrière parce que va ils ont dû casser des murs qui n'était pas prévu parce que le maîtreur a merdouillé dans ses dans ses dans ses mesures bon je rassure tout de suite c'est eux qui ont réparé ce qu'il y avait réparé ça ne se voit même plus ça ne se voit même plus je suis maintenant tranquille et tout voilà ensuite ben il ya je suis allé acheter mes rideaux etc etc j'ai dû aller acheter des rideaux parce que les miens ils allaient plus forcément alors bien que la grandeur des fenêtres a pas énormément changé mais c'est la forme enfin voilà j'en avais c'était deux carreaux il y en a c'est un carreau donc c'est un peu modifié donc les carreaux les rideaux que j'avais c'était vraiment des rideaux que je puis voilà j'ai pas envie de mettre ces rideaux là donc du coup on est on a pas mal traîné dans les magasins avec mon mari pour aller acheter pour chercher des rideaux j'ai dit voilà des rideaux on les change pas toutes les semaines donc voilà on les a trouvés pour finir j'ai flashé sur des rideaux chez bm donc bm qui est anciennement eva voilà ensuite on a fait le ramonnage de cheminée parce que je changeais mon feu j'avais un feu à bois et l'on met un feu appelé donc il ya eu entre temps aussi le ramonnage de cheminée après il a fallu nettoyer quand j'ai le ramonnage de cheminée j'ai un petit peu les jambes coupé parce que ben on m'a annoncé que mon conduit de cheminée était rempli de bistres voilà alors là on n'a rien compris parce que la cheminée ramonnaie tous les ans on mettait tout en du bon bois un du bois qui avait du bois qui avait du bois bien sec voilà pour laisser sécher etc donc j'ai pas trop bien compris on mettait pas voilà et il m'a dit franchement heureusement que ça va arrêter de chauffer parce que vous auriez pu avoir un feu de cheminée voilà ça s'est vraiment joué à peu de choses donc du coup ben ils sont revenus une deuxième fois pour enlever le bistre dans la cheminée parce que ben c'était pas et c'est pas donné à cette histoire ils viennent avec un truc avec des chaînes pour faire et ça ça m'a coûté 400 euros voilà c'est pas donné du tout mais il n'y a pas il fallait le faire pour pouvoir installer le feu à peler et pour eux pouvoir passer le tuyau bon bref donc ils sont revenus une journée derrière barbe l'autre nettoyage etc etc suite à ça mon mari n'a toujours pas repris le boulot voilà non pas qu'il n'a pas l'envie de retravailler parce que ben voilà c'est quelqu'un qui est très très actif de base qui a toujours travaillé et là c'est compliqué pour lui de ne pas pouvoir aller travailler donc il a passé deux fois deux fois déjà la médecine deux ou trois fois à la médecine du travail et à chaque fois il est recalé donc ici la première fois disait non il y est trop tôt la deuxième fois disait non on attend encore un peu voilà vous devez repasser d'autres choses etc et là ce qui s'est passé c'est que son cardiologue lui a dit ben voilà ça fait un an que vous avez fait votre infarctus et en fait j'aimerais bien que vous refassiez un examen dans un autre hôpital donc ils me disent c'est eux qui vont vous contacter c'était une scintigraphie pour ceux qui connaissent donc j'aimerais que vous repassiez un autre examen donc du coup vraiment ici pour y reprendre le travail au cardiologue le cardiologue a dit non vous allez d'abord passer votre scintigraphie et on verra après voilà et donc c'est lui qui s'occupait le cardiologue de prendre des rendez vous etc mon mari est rentré une journée à l'hôpital pour passer cet examen enfin une grosse grosse matinée ou enfin il est parti de bonne heure et il est rentré vers 14h on va dire une demi bonne grosse demi-journée pour passer cet examen donc arrivé là-bas elle a fait son examen il a posé la question avant de repartir si ça avait été ils m'ont dit que oui il n'avait pas de souci reparti tranquillement sans problème donc marie rentré tout content dont je me suis c'est génial et deux jours après je reçois un coup de téléphone du cas jolop qui nous informe que ils veulent voir en urgence que son examen qui a passé n'est pas bon du tout et qui veulent voir en urgence donc là un peu panique total le cardiologue qui sont bas tout le temps débordé qui qui a dit je vous prends entre deux patients je me suis dit là il ya vraiment un truc qui doit pas donc forcément bah vous imaginez bien qu'on se met plein de choses en tête un aussi bien mon mari que moi alors on essayait l'un et l'autre de se raisonner en disant à l'un quand le temps quand là en parler c'est l'autre qui disait mais non t'inquiète ça va aller y'a rien de grave machin et quand c'était l'autre qui avait un moment de panique c'est l'autre qui disait à l'autre non t'inquiète ça va aller enfin bref alors qu'intérieurement on savait tous les deux que ben c'est car je ne voulais le revoir comme ça en vitesse entre deux rendez vous en urgence c'est qu'il y avait quelque chose entre temps on a aussi la semaine où mon mari a fait sa scintigraphie la semaine d'avant il devait tous les jours diminuer un cachet donc dans un premier temps sur deux jours au lieu de prendre le cachet complet il devait en prendre qu'un par jour pas il en prend deux par jour qui va en prendre qu'un par jour après ça a été un par jour après c'était plus qu'une moitié par jour après c'était plus que une en trois quarts par jour après c'était un demi et ensuite c'était un quart donc et deux jours avant l'examen il devait être à zéro donc ça s'est joué sur une 10 12 jours sont vachement rassurant voilà donc ça a caché qui nous avait dit qui était qui était très important pour lui voilà mais pour justement ne pas fausser cet examen il fallait qu'il arrête qu'ils soient arrêtés pour le jour de l'examen enfin deux jours avant fallait qu'il ne l'est mais par contre il fallait qu'il prenne sur lui parce qu'il aurait repris dès l'examen terminé donc il avait demandé à ce que mon mari n'est pas du tout d'activité qui soit pendant une dizaine de jours limite qu'en fauteuil voilà il avait le droit de de déjeuner de se lever pour manger voilà se toucher aller un petit peu dehors mais pas de sport pas de longue marche rien du tout vraiment voilà et qui devait toujours avoir sa bombe sur lui et que si ça à l'époque il fallait pas que j'hésite à appeler le salut donc je peux vous dire que pendant dix jours j'avais pas trop trop envie de tourner des vidéos j'étais plus quasi tout le temps en observation sur mon mari à me demander s'il va bien les nuits étaient un peu compliquées parce que ben j'avais toujours peur que face à l'infarctus en dormant ou des choses comme ça enfin des trucs vraiment on voit tout le mal partout alors que on devrait voir positivement mais bon voilà j'ai quand même eu peur il y a un an quand il a fait son infarctus et donc bon voilà je c'est compliqué quand c'est pas nous moi je travaille en milieu hospitalier quand ça nous touche pas personnellement voilà on fait notre taf et voilà quand ça touche quelqu'un de notre famille on réagit pas du tout de la même façon j'ai pas eu peur quand samu était là tout ça c'est pas la crâne du samu c'est la santé de mon mari donc pendant ces dix jours là on est un peu en état de panique il passe la scintigraphie on est rassuré deux jours donc il passe le vendredi donc vendredi après midi rassuré samedi dimanche rassuré lundi coup de téléphone rebelote restresse qui qui redémarre donc ok bon ben on est en attente vite vite qu'ils aillent voir le cardiologue pour savoir ce qu'il allait nous révéler donc le cardiologue dit à mon mari vous venez mardi et mardi je vous repasse un examen complémentaires vos résultats de la coronagraphie ne sont pas bonnes pas coronagraphie la scintigraphie les résultats de la scintigraphie ne sont pas bonnes et je vous veux vous faire passer un examen complémentaire moi à l'hôpital où je bosse donc du coup mon mari part du coup le mardi le mardi il lui repasse un examen et qui bomba voilà ça me conforte dans ce que je pensais en fait à l'épreuve de force tout va bien mais en fait il a du mal à récupérer au repos après le test l'effort donc il dit je vais vous envoyer dans un autre hôpital donc celui où il a été opéré la première fois et il dit là vous allez aller faire une scintigraphie voilà une scintigraphie avec ou avec sûrement la pose d'un stène à côté d'après moi vous avez une artère une autre artère qui est en train de se boucher oui oui alors il dit vous inquiétez pas elle n'est pas voilà pas pas se boucher demain un voilà mais elle est en train voilà elle n'est pas boucher mais il ya un petit quelque chose voilà donc vous allez aller refaire un autre examen à l'hôpital par contre là c'est une hospitalisation ouais ok donc une scintigraphie c'est quoi c'est bah c'est l'opération qu'il a eue quand il est parti en urgence avec le samu donc il devait partir le jeudi il devait être là bas pour 7 heures mois 7 heures ouais 7 heures donc il partait le jeudi à 6h15 donc je n'explique pas toute la semaine d'un pour un petit moment alors jusqu'à temps qu'il rendez vous bas quand même l'inquiétude de toujours me dire est-ce qu'il va voilà il n'y a pas d'inquiétude à avoir qui disent mais ils sont marrant le voilà donc toujours la peur qu'il fasse un infarctus toujours la peur que l'artère se bouche et qui fasse un infarctus voilà toujours dans le dans le dans l'angoisse puis moi je suis très très angoissé de la vie je fais des crises d'angoisse mois longueur de temps donc ça n'a pas beaucoup arrangé la situation cette histoire donc jusqu'à temps qu'il part ben moi après quand il est parti ben voilà ça reste quand même une opération une opération c'est c'est jamais anodin c'est jamais bénin il peut toujours se passer quelque chose pendant l'opération hein donc hospitaliser etc et puis en fait quand ils lui ont fait la scintigraphie il s'est avéré que c'était pas une artère du tout qui se bouchait c'est pas ça du tout c'était une c'était le stène qui lui ont posé le stène qui lui ont posé il ya un an qui a gonflé qui a grossi qui a gonflé donc du coup ça fait une petite goulotte à cet endroit là et à cet endroit là le sang stagne un peu donc là on est en attente on attend de d'avoir des nouvelles du cardiologue j'avais j'ai essayé de l'appeler la semaine dernière mais il n'avait pas eu encore les résultats de la scintigraphie de la scintigraphie de la on avait les résultats ce qu'on m'avait revenu avec donc il m'a dit vous inquiétez pas de toute façon je vous appelle c'est un truc qui va pas et donc ils ont reçu les résultats là j'en suis sûre maintenant qu'ils les ont et et j'ai pas de nouvelles donc aujourd'hui j'ai essayé de les rappeler j'ai pas réussi à les avoir ils sont débordés donc là j'aimerais bien les avoir quand même assez rapidement parce que logiquement ils doivent lui changer son traitement donc en fait ils doivent lui enlever deux cachets qui actuellement pour en mettre un seul mais beaucoup plus fort donc voilà ce qui est proposé là bas par l'hôpital où il a fait où il a eu son opération et la première fois est opérée de son coeur donc là maintenant on est dans l'attente d'avoir une réponse donc demain je vais essayer de les rappeler jusqu'à temps que j'arrive à les avoir au téléphone pour savoir est-ce que ça attend le rendez vous de février ou est-ce que il veut le revoir avant ou est-ce qu'il suffit d'envoyer un courrier au médecin traitant pour qu'il le prescrive avec les doses etc parce que le médecin traitant lui bah peut pas peut pas se permettre de changer il n'est pas cardiologue il n'est pas enfin voilà il suit ce que le cardiologue lui dit et c'est tout ça s'arrête là quoi donc voilà vous comprenez un petit peu mon état de stress dans lequel j'étais voilà je suis pas quelqu'un raconter ma vie j'aime pas trop voilà parce que ben c'est quand même personnel nos histoires mais après c'est des histoires médicales il n'y a rien de voilà mais je voulais quand même vous montrer enfin vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été un petit peu absente des pas vu pourquoi j'avais pas l'envie de tourner des vidéos je suis vraiment je fais vraiment beaucoup 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 de crise d'angoisse je suis tout en sous traitement voilà donc tout ça n'avait pas arrangé la chose et le jour de l'opération je j'avais posé la question la veille aux infirmières qui nous avaient téléphoné j'avais dit est ce que vous savez dans quel on est le passé non c'est pas encore fait mais par contre demande demain matin en arrivant on va savoir lui dire il m'envoie un message en disant qu'il passe deuxième et ils étaient déjà prêts à démarrer donc du coup je me suis dit bon allez le temps qui se bon allez il démarre à huit heures le premier huit heures et demie au pire neuf heures moins le quart mon mari neuf allez si vraiment au pire ça peut durer entre une demi-heure et une heure s'il y a un stade à posé ou pas donc je suis la première personne de huit à neuf on va mettre une heure pour se voilà se conforter un peu j'ai mon mari de neuf à dix donc ouais dix heures et demie dix heures et demie quoi de nouvelles je vous dis pas la matinée comme elle a été très longue pour moi je sautais sur mon téléphone au moindre petit truc qui pouvait y avoir j'avais des notifications facebook youtube à des notifications facebook des des machins de pub etc je sautais sur mon téléphone au moindre truc voilà et en fait il m'a téléphoné à 11h enfin il m'a envoyé un message à 11h30 en me disant je viens de remonter dans ma chambre tout va bien et bah qui attendait le petit déjeuner parce qu'ils sont partis à jeun enfin il est parti à jeun et je t'appelle après donc j'ai dit ok a pas de souci il était remonté il était en vie voilà c'était le principal pour moi donc voilà vous comprenez pourquoi voilà donc là j'ai eu un petit moment de solitude pendant un petit moment où j'avais vraiment pas envie de tourner même les filles me l'ont dit après tu t'étais en salon mais enfin t'étais là mais t'étais pas là quoi je je m'en rends compte de toute façon j'étais là mais voilà pour dire d'être avec elle mais je parlais pas j'étais dans mon monde dans mes histoires là ils m'ont dit on voit que tu souffles on voit que tu es soulagé qu'il est rentré que forcément il est pas à l'abri de refaire un infarctus attention mais je lui souhaite pas d'ailleurs et à manger plus parce que merci mais je veux dire ça m'a conforté enfin voilà j'allais mieux parce que la vie reprend la vie reprend son cours donc je retourne quelques petites vidéos forcément vous en aurez beaucoup 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 moins parce que j'ai plus du tout je fais plus du tout d'achat alors déjà premièrement je ne fais plus d'achat parce que pourquoi je ne fais plus d'achat tout simplement parce que j'ai plus d'achat à faire voilà j'ai bon si on veut certains on peut acheter tous les jours on est tenté tous les jours hein ici le black friday il ya eu le monday enfin etc voilà si on veut on peut acheter tous les jours il ya des prix attractifs un peu partout soit les pubs de tout de toutes sortes donc déjà j'ai quand même pas mal de dp en avance j'ai encore pas mal de deux partenariats de toile partenariats à faire j'ai pas mal de points de croix aussi à faire des livres de colo j'en ai pas mal du matériel de colo voilà c'est sûr que tous les jours on aura envie d'acheter de nouveaux crayons couleurs de nouveaux feutres de des tous les jours il sort à tous les jours il sort des nouveaux livres régulièrement sur aliexpress de sur sur amazon tous les mois je suis à fond dans les dans les colo mystère dans les livres de colo mystère donc il y en a plein de nouveaux qui sont sortis et plein de nouveaux qui vont bientôt sortir voilà j'aimerais bien agrandir cette collection là mais je me raisonne parce que ben des livres j'en ai déjà beaucoup et puis ben vous imaginez bien on va pas se cacher la face on va pas se cacher la fois on va pas se cacher la face mon mari un an d'arrêt de travail donc forcément le salaire n'est plus ce qu'il était le salaire a fortement réduit et moi ben forcément je ne travaille pas donc du coup je gagne rien je suis pas au chômage je suis pas en arrêt maladie je touche rien moi le temps qu'on est dans les confidences on va continuer un petit peu puis après je vais vous lâcher bah moi ce qui s'est passé c'est que je travaillais à domicile voilà je suis rentré après en structure hospitalière et puis donc tout ça parce que je savais que derrière j'allais être embauché on m'avait dit voilà on prend un an à laisser derrière tu as un embauché derrière donc moi je savais de toute façon quoi qu'il arrive on m'avait déjà certifié que j'allais être embauché voilà quand j'ai fait preuve au boulot voilà ils ont vu mon travail que j'ai effectué que j'étais autonome que j'avais besoin de personne derrière moi que je savais gérer une unité à moi toute seule enfin voilà je suis pas toute seule on sait tous faire ça mais quand ils ont vu que j'étais autonome que j'avais pas besoin de personne derrière moi voilà ils m'ont dit on va te titulariser voilà mais seulement t'es un an comme ça ce qui est normal et puis en fait j'ai eu un problème au boulot il y a eu un microbe un truc comme ça on n'a jamais trop trop su ce qui s'est passé on s'est retrouvé à plusieurs dans la même situation à une voire deux journées d'écart et en fait j'ai fait un malaise au boulot je me suis pas sentie bien je suis revenue à moi et puis après j'ai eu la descente la descente des très fatigué impossible d'aller dans les supermarchés j'ai fait de l'agoraphobie donc on a pensé à mon oreille interne donc j'ai passé des examens au niveau de l'oreille interne ça verrait que c'était il y avait un petit quelque chose mais ça pouvait pas produire tout à fait cet effet là donc j'ai fait donc de l'or et sont arrivés mes crises d'angoisse mes crises de panique et tout ce qu'on veut voilà donc j'ai été à deux mois de m'embauche quand c'est arrivé et donc j'ai posé six semaines ouais j'ai posé six semaines j'étais incapable de reprendre le boulot ils m'ont boosté mon médecin m'a dit au bout du rouleau ils m'ont enfin ils m'ont boosté j'ai eu des piqûres j'ai eu six jours j'ai passé un tas un tas d'examens et puis voilà on a jamais eu le fin mot et puis ben je suis partie à la médecine du travail parce que ben fallait que je passe la médecine du travail la médecine du travail m'ont recalé en disant vous n'êtes pas en état de reprendre une équipe de reprendre un voilà vous avez la vie de personnes entre les mains et moi je peux pas donc du coup j'ai reposé trois semaines il semble trois semaines et je devenais folle en fait clairement j'ai dit non faut que je retravaille surtout que j'avais jamais l'embauche derrière même bien que ça commençait à être misère je me doutais un peu de mon état de voilà mais j'ai dit non faut que je retravaille et en fait je suis à la médecine du travail comme c'est pas quelque chose visible c'est pas une coupure voilà j'avais rien de j'avais pas d'examen qu'ils étaient pas favorables j'avais rien du tout voilà c'est pas comme mon mari où il y a des examens qui sont pas favorables à la reprise là moi j'avais rien donc j'ai un peu baratiens donc j'allais super j'allais beaucoup mieux que le moral était revenu que j'avais plus de crise d'angoisse que je pouvais retourner dans la foule sans problème que voilà et en fait donc il m'a dit bon bah écoutez voyez vous pouvez aller 15 jours trois semaines en plus et puis c'est parfait donc je vous autorise à reprendre le travail voilà donc je suis arrivée un matin j'étais du matin j'arrive au matin au boulot et tout et la grosse crise de panique qui débarque à peine rentrée dans la structure ouais mes collègues ont vu que j'étais vraiment mais vraiment pas bien ils ont dit écoute on peut pas te laisser tout seul jusqu'à temps qu'il y a une infirmière en chef qui arrive euh on te laisse pas tout seul en structure euh je l'ai suée vraiment pas bien quoi vraiment pas bien de blanche elle m'a dit mais tu vas nous faire une syncope qu'on peut pas te laisser toute seule donc euh il y a une fille qui s'était en doublon euh sur un truc la fille a travaillé toute seule et elle une des deux filles est venue avec moi sur mon poste de de voilà sont dans mon unité et puis euh quand la responsable est venue elle m'a dit mais vous êtes pas bien non je suis pas bien j'ai une grosse crise d'angoisse je suis pas bien je euh voilà j'ai qu'une hâte c'est repartir chez moi donc j'ai mis par contre je finis mon poste j'ai terminé mon poste avec euh voilà je suis rentrée chez moi j'étais les civés de chez les civés le lendemain je me suis représentée au boulot et rebelote arrive alors donc on a eu me remettre encore une fois en binôme euh j'avais pas travaillé toute seule donc euh du coup euh quand la firme est en chef est arrivée elle a dit bon écoute euh euh t'as des congés à prendre euh on va te mettre tes congés voilà on va te mettre tes congés parce que là t'es vraiment pas bien et on va te mettre tes congés et en fait j'aurais jamais du reprendre voilà j'ai voulu bien faire et j'ai repris et au final j'aurais jamais du reprendre du coup que j'ai repris le boulot euh du coup que j'ai repris le boulot bah ils m'ont mis en congé et pendant mes congés j'ai reçu un courrier en disant que euh bah voilà mon contrat était terminé puisque j'avais repris deux jours voilà j'avais repris deux jours si j'avais jamais repris euh je serais peut-être toujours en arrêt ou je sais pas comment ça se passerait mais bon donc du coup comme j'ai repris deux jours en disant que bah voilà mon contrat se terminait et qu'ils ne renouvelaient pas le contrat parce que bah par rapport à mes enfants enfin voilà que j'étais plus apte à travailler toute seule que voilà et qu'ils cherchent pas à être quelqu'un pour travailler en binôme mais qu'ils cherchent quelqu'un bah pour gérer seul un service quoi donc bah quelque part j'ai mal pris la chose parce que je me suis dit mais Virginie t'as vraiment été trop conne sur ce coup là quoi et puis après je me suis dit bah je les comprends aussi parce que bah voilà je suis pas en état de travailler toute seule je suis plus en état de travailler toute seule donc j'ai toujours des crises d'angoisse donc bah je peux plus travailler parce que j'ai toujours des crises d'angoisse je j'en arrive même à perdre la vue alors ce que je vous dis perdre la vue c'est que euh je vais très bien puis à ce coup j'ai la vue qui se brouille dans un oeil la vue qui se brouille ensuite dans le deuxième et euh euh donc ça se brouille énormément et du coup je suis obligé de me mettre dans le noir complet et d'aller dormir quelques heures une fois que j'ai dormi quelques heures je donc là je suis chaos je suis lessivée je suis complètement euh complètement lessivée et euh euh quand c'est comme ça quelques heures après je me réveille j'ai retrouvé la vue totalement hein je voilà elle est plus floue tout est redevenu dans la normale mais par contre pendant 24 à 48 heures j'ai un mot de tête phénoménal mais un truc de fou hein voilà et j'ai beau avoir dormi 3-4 heures même si ça m'arrive le matin ou l'après-midi je peux vous dire que le soir je redors sans problème hein alors que si j'ai le malheur d'aller faire une sieste parce que bah j'ai mal dormi ou etc je peux vous dire que le soir je danse à carmagnole hein je n'arrive plus à dormir hein et là bah j'arrive totalement à dormir sans problème hein donc euh voilà une fatigue très intense pas bien pendant deux jours voilà et le problème c'est que ça ça prévient pas ça arrive comme ça d'un seul coup ça peut très bien m'arriver chez moi ça peut très bien m'arriver chez quelqu'un ça peut très bien m'arriver en voiture ça peut m'arriver quand je suis mes courses ça franchement ça ne prévient pas donc euh c'est plutôt euh assez contraignant cette histoire donc euh à l'heure d'aujourd'hui trouver du boulot à sa porte ben c'est pas évident hein et euh je m'engagerais pas à prendre euh un boulot euh où je dois faire au moins 10 voire 15 minutes de route parce que si ça m'arrive la vue je la garde pendant on va dire j'arrive à maîtriser à encore voir les lignes sur la route des choses comme ça par à peu près 10 minutes passer 10 minutes c'est plus possible et je me vois mal arriver au boulot et dire je vois plus rien faut que je dorme pendant 5h ou 4h euh on va me renvoyer sauf que je serai incapable de repartir je dormirai sur le parking dans ma voiture donc du coup euh pour moi le boulot euh ben voilà on y pense même plus hein euh euh et maintenant il s'est avéré qu'il y a quelques mois euh euh je suis partie avec ma fille me promener dans les magasins pas loin de la maison mais quand même hein voilà on est parti et puis euh j'ai fait une grosse 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 crise dans la voiture mais une très très grosse et en fait euh je voulais plus repartir de où j'étais parce que j'avais la peur de reprendre la route j'ai appelé mon mari en pleurs en me disant écoute faut que tu viennes me rechercher quelqu'un faut que tu viennes récupérer la voiture je peux plus conduire c'est pas possible je n'y arrive pas je suis en état de panique je pleure je j'arrive plus à mettre mes deux mains sur le volant ça va pas faut que tu viennes donc il a trouvé quelqu'un qui le conduise et il a repris la voiture je suis partie avec lui quand il est arrivé je suis allé de nouveau de soulagement qu'il était arrivé et ma fille là a dit mais elle m'a fait une frayeur sur la route pour partir euh il parait que je roulais euh voilà parce que les crises d'angoisse ont commencé en partant enfin pas tout de suite en partant mais en plein milieu de la route et de toute façon j'étais pas entre deux feux je faisais demi-tour j'avais exactement le même nombre de kilomètres à faire que la route que je devais aller où je devais aller et où je devais voilà j'étais exactement j'étais complètement tétanis et là ma fille elle a dit à mon mari je sais papa elle m'a pris super peur donc euh du coup je n'ai plus reconduit la voiture voilà j'ai voilà on a chacun une voiture euh et je la conduis pas voilà bon je raconte j'ai plus donc euh bon mon mari conduit une fois l'une une fois l'autre on sort une fois l'une une fois l'autre voilà et la voiture bah pour l'instant euh elle est là alors je fais des petites routes avec mais vraiment des toutes toutes petites routes euh je vais au cimetière sur la tombe de ma maman euh parce que c'est dans le village où je reste voilà donc des fois je prends la voiture et j'y vais mais jamais toute seule faut tout le temps que j'ai quelqu'un avec moi j'arrive plus à conduire toute seule donc vraiment euh voilà je suis là même pas un kilomètre du 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 cimetière mais je je prends sur moi je prends la voiture et je prends ma grand-mère ou je prends ma fille ou voilà ou mon mari à côté de moi et je conduis pour y aller même si je conduis pas beaucoup je conduis pas longtemps ça prend deux minutes pour y aller mais voilà voilà j'ai conduis voilà voilà mais je conduis pas plus parce que pour l'instant je n'y arrive pas voilà donc c'est assez compliqué pour moi de de pouvoir travailler comme vous pouvez voir je suis pas de manière du tout c'est que voilà plus mon mari en arrêt bah moi donc forcément voilà vous comprenez pourquoi je ne touche rien plus mon mari ben qui est en arrêt qui gagne pas grand chose je peux vous dire que les mois sont pas simples hein voilà et donc du coup euh voilà pourquoi je ne fais absolument plus d'achats voilà donc du coup des vidéos ben il y en aura forcément moins parce qu'il y aura plus de haul euh il y aura plus de haul hein alors là vous en avez eu un mais c'est ma fille qui bosse hein ma fille elle bosse elle a un salaire et c'est elle qui m'a en allant chez nos qui m'a rapporté les dépés c'est elle qui me les a achetés parce que moi de toute façon c'était mort quoi puis moi j'y suis pas allée de toute façon c'est elle qui est allée donc du coup voilà un petit peu pourquoi vous ne donc forcément euh il y aura plus il y aura il y a pas d'achat il y a rien du tout donc euh c'est pas je vous montre et puis on teste ensemble sur quelque chose là c'est juste bah voilà donc là à part euh les euh vidéos de mes dp que je fais que j'ai en cours euh ou comme là mes toiles catastrophe que je vous ai tourné une vidéo mais euh bah après vous aurez l'écolo hein l'écolo du mois mais après c'est vrai que j'aurai pas beaucoup beaucoup de vidéos à à vous tourner hein parce que bah c'est rien de spécial je vais pas vous tourner une vidéo tous les deux jours pour dire de vous tourner une vidéo qui dure 5 minutes hein donc euh là ce que je ferai peut-être sur la toile de du calendrier de l'avant je tournerai peut-être une vidéo tous les tous les 6 jours peut-être euh pour vous montrer l'avancée des cases 6 par 6 euh pour arriver à 24 euh je vous montrerai comme ça un petit peu l'avancée de de la toile hein et puis euh bah voilà j'ai encore quelques vidéos à vous tourner hein mais après il faut aussi le temps de les faire hein les toiles euh j'ai encore quelques vidéos partenariats à vous montrer enfin mais il faut encore que je fasse les toiles hein et les toiles je la fais pas comme ça en deux jours hein donc euh voilà voilà un petit peu tout j'essaierai de refaire une petite vidéo blabla aussi comme ça voilà on discutera un peu de tout bon là c'était plus voilà je voulais plus expliquer mon absence donc bon là vous voyez ça m'a fait du bien d'en parler et et voilà vous voyez ça a passé tout seul en faisant du dp ça a passé tout seul mais c'est vrai que c'est des vidéos que j'aime pas trop trop faire c'est pas que j'ai pas envie de me confier à vous c'est que bah c'est ma vie c'est voilà c'est ma vie etc et j'ai pas trop trop envie de déballer déballer bon là 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 y'a pas là vous avez tout en long et en large hein clairement là j'ai là je me suis vraiment ouverte à vous hein clairement donc euh voilà ben sur ce je pense que je vais euh vous laisser là euh j'en ferai peut-être une courant du mois peut-être une fois comme ça au soir pour vous montrer un petit peu l'avancée de cette toile voilà ou d'ici quelques jours peut-être pour vous montrer un petit peu l'avancée et puis ben ouais je sais pas je verrai bien hein voilà donc sur ce bah vous voyez on a quasi fait le petit carré ensemble hein j'ai quasi plus rien à faire donc je vais terminer toute seule hein parce que je vous ai assez barbée ça fait quand même 45 minutes que vous m'écoutez sur ce je vous embrasse tous très fort faites bien attention à vous et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye tout le monde